Verstappen-Norris, est-ce la fin de la bromance entre le Néerlandais et le Britannique ? Clairement, il y aura un avant et un après ce Grand Prix d'Autriche 2024 dans la relation entre Max Verstappen et Lando Norris. On sait que le Néerlandais et le Britannique sont liés depuis plusieurs années maintenant par une jolie relation d'amitié. Ils voyagent très souvent ensemble entre les épreuves, ils font régulièrement du sport tous les deux et se chicanent quasi quotidiennement sur les jeux de simulation de course. Mais ça, c'était avant parce qu'à Spielberg, ce n'était pas de la simulation et leur duel à 13 tours de l'arrivée a mal tourné. Le contact entre la Red Bull et la McLaren a provoqué l'abandon de Norris, a repoussé Verstappen à la cinquième place finale. Stéphane, c'est quoi ton premier sentiment sur ce qui s'est passé là ? Ça abîme forcément une relation qui devient impossible ? Oui, de toute façon, les gens ou les pilotes qui disent qu'ils s'entendent bien, ça ne dure jamais très longtemps ou en tous les cas, ils ne sont pas dans les mêmes gammes de performances. Donc, c'est comme ça que ça va bien. Et ça devait clasher de toute façon un moment ou un autre entre ces deux-là. Et pour moi, c'est vraiment un duel qu'on sentait monter en pression et qui est le résultat de ce qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Au départ du Grand Prix d'Espagne, à Montmélo, il y a Norris qui, quand même, pousse Verstappen dans l'herbe. Et en conférence de presse, les deux, on rigole, évidemment, parce que c'est Verstappen qui a gagné. Donc, Verstappen, il en rit. Et Norris dit malicieusement, oui, je t'ai laissé suffisamment de place, ce qui était absolument faux. Voilà. Et Verstappen a mis deux roues dans l'herbe. Et peut-être que le tort aussi du législateur, c'est d'avoir dit, bon, on continue comme ça, laissez-les courir. Alors, se laisser-les courir, des fois, c'est pour protéger un petit peu le spectacle parce qu'on sent qu'il peut se passer quelque chose en haut de l'affiche. Et puis, quand c'est pour une dixième place, on est un petit peu plus sévère. Donc, il n'y a pas toujours de logique dans tout ça. Et puis, j'y vois aussi une réaction peut-être d'amour propre de Verstappen parce que, Gilles, est-ce que tu te souviens, franchement, qui a fait un dive-bombe sur Verstappen en course au freinage, un freinage d'ontologie ? C'est arrivé lors de la course sprint. Et quand Verstappen se fait titiller le lendemain par Norris, il n'a pas envie que ça recommence. Voilà. C'est clair. Et ce qui est intéressant, de mon côté, c'est de voir finalement les termes employés après la course par les deux hommes. Verstappen, lui, s'est justifié en expliquant qu'il n'avait pas fermé la porte à son rival, au contraire. Il est même allé l'emmener à l'extérieur. Et on était finalement plus sur de l'auto-critique du côté de Max Verstappen. Non pas de son action à lui, mais de son équipe, qui l'a mis quand même en difficulté, avec pas mal de temps perdu en piste et des relais qui se sont passés quand même de manière assez compliquée. On était, en revanche, beaucoup plus véhément du côté de chez McLaren, avec d'abord André Astella, le patron de l'équipe, qui a fait plutôt dans l'emphase en disant que le monde entier sait qui a été coupable dans cet accrochage. Bon alors, on invoque le monde entier, pas plus. On en reste pour l'instant juste à la planète Terre. Avant d'expliquer que l'attitude du Néerlandais était due aussi à une impunité ressentie après la fin de saison 2021. On va chercher un petit peu loin, là, je trouve, quand même les arguments. Norris, lui, il est allé sur le terrain finalement un petit peu sentimental en expliquant qu'il ne savait pas s'il resterait copain et que ça dépendrait de la façon dont Max Verstappen allait justifier son attitude. J'ai envie de dire, Stéphane, si on prend du recul, Verstappen, il n'a pas changé d'un iota depuis ses passes d'armes avec Charles Leclerc. Il y a eu des accrochages avec Lewis Hamilton. On se souvient de Silverstone. C'était quand même allé assez loin. Mais depuis quelque temps, il n'avait pas eu besoin de sortir l'écrou. Mais ça reste un pilote rugueux, hyper déterminé, presque comme à son premier jour en Formule 1. Et en face de lui, ce que je trouve le plus intéressant dans toute cette histoire, c'est Norris. Parce que Norris, il a adressé un message à Verstappen en lui disant qu'il ne le craignait pas, clairement. Il va au contact, pas de problème. Mais il a aussi envoyé un message à tous les autres pilotes qui sont sur la grille de départ en disant « Moi, je suis de la même trempe que Max. S'il faut aller au contact, je sais y aller. » Et rappelle-toi, il y a quelques années, on avait dit « Charles Leclerc, ce qui lui manque, c'est quand même un petit peu d'agressivité. » « Il est un peu tendre. » « L'exemple de ce Grand Prix d'Autriche 2019. » Voilà, exactement. Et là, quelque part, lui, il dit « Moi aussi, je suis capable d'y aller. » Et tous les autres pilotes, consciemment ou inconsciemment, ils ont enregistré cette information. Et s'il y a une explication dans les prochains Grand Prix, évidemment, entre Verstappen et Norris, c'est ce qu'on attend tous, mais entre Norris et un autre, c'est dans la tête, dans l'inconscient de tous les autres pilotes. Norris, il peut aller aussi au contact. Pour moi, c'est quand même la fin de la naïveté pour Norris. Quand il le dépasse une première fois et qu'il redonne la position spontanément, avant même d'avoir une injonction, il comprend qu'il faut redonner la position parce qu'il est fair-play. Et Verstappen s'en est ému, d'ailleurs, tout de suite à la radio, forcément. Il ne comprend pas, après, le traitement dont il bénéficie, qu'il n'a pas en retour ce fair-play de la part de Verstappen. Mais il a dit aussi, je m'attendais à une lutte serrée, du viril mais correct, c'est ça, le fameux pilotage à la dure qu'on n'avait pas vu depuis un moment. On est allé un petit peu au-delà, on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça aussi un petit peu. Puis après, des distorsions, toujours pareil, des problèmes de vision de la course sur certains incidents qui ne sont pas sanctionnés. Et tout ça mis ensemble fait qu'on est encore dans une confusion et Verstappen profite de tout ça. C'est dingue, on en est encore là, même s'il a été sanctionné de 10 secondes de pénalité. Jugé coupable du contact entre les deux, finalement. Tout à fait. Ce qui est un peu étrange, c'est que Norris venait de prendre une sanction de 5 secondes. Parce qu'il est sorti de la piste en essayant de dépasser Verstappen, mais il n'a pas tiré de bénéfice, finalement, de sa sanction. Exactement. Alors, on en est là, c'est qu'il est de bonne foi, mais la bonne foi, ça ne paye plus. C'est quand même sidérant. Et il venait donc de prendre cette pénalité, il l'attaque. Alors, bon, peut-être que Verstappen pouvait se contenter de suivre Norris, sachant cette pénalité qui allait tomber. Mais il ne marche pas comme ça, Verstappen. Ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas dans le GZL, effectivement. On répond en 5 secondes, puisqu'on se posait la question, est-ce que l'amitié peut survivre à un combat pour des victoires ? Et éventuellement, on le voit bien venir, vous l'aviez évoqué, à des combats pour le titre mondial. Est-ce que d'après toi, ça peut survivre ? Bonne question. Je ne sais pas comment est-ce que ça va évoluer. Maintenant, Norris sait que Verstappen est avec lui aussi comme ça. Il ne fait pas d'exception. Ça me fait penser un petit peu à Michael Schumacher, qui était rude, avec son frère Ralph aussi. Ralph bénéficiait du même traitement. Et après, on s'expliquait dans les repas de famille, certainement. Ça devait être sympa. Voilà. Donc, c'est maintenant ça, c'est ce qu'il a appris. Je te rappelle Mario Andretti, qui prive Michael Andretti d'une victoire aussi, dans un scénario complètement fou. Quand on met le casque, il n'y a plus de liens familiaux, d'amitié, tout ça. Moi, mon avis, c'est qu'à minima, on mettra cette amitié en veille pendant les saisons où les deux hommes s'affronteront, quitte à la retrouver un petit peu plus tard. On en a vu des pilotes qui devenaient vraiment... On ne va pas revenir sur le classique Prost-Sénat, avec Sénat qui, la saison suivante, dit qu'Alain Prost lui manque, mais on n'en est quand même pas loin. Mais il faudra mettre en veilleuse. Ces deux hommes qui veulent une chose, qui réclament toute leur énergie, forcément, c'est l'inverse de l'amitié. L'amitié, c'est quelque part être prêt à donner ce qu'on a de plus cher à son ami. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche en sport de l'arrivée. C'est plus beau.